Musique Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec René. C'est son fils unique, Alexandre, qui m'a contacté pour que je recueille la parole de sa mère qui a très peu raconté son histoire hors du commun. Bonjour ! Oh mais vous êtes toute belle, vous avez fait le coiffeur ! Super ! Ça va ? Bonjour, merci de me recevoir. Non, très j'vous en prie. Merci. René a dû, comme l'exigeait la loi, porter l'étoile jaune à partir de l'âge de 6 ans. Vous avez gardé votre étoile ? C'est la bonne ça ? C'est la bonne, la vraie. Oui, je vois ça. J'ai d'ailleurs marqué que c'est mon cadeau pour mes 6 ans. Le 16 juillet 1936, c'est ma naissance. Mais le 16 juillet 1942, j'ai eu le droit à cette étoile. Cadeau de l'État français pour vos 6 ans ? C'est la vraie, que ma maman a encore coujus. Oui, c'est ça, c'est ce que je regardais, parce que les mères les surfilaient comme ça pour... Ma maman, parce qu'au début, les enfants, on était un peu honteux de sortir avec ça. Alors elle m'a dit, tu vas voir, je vais te le découper, ça sera très joli. Et donc en plus, vous êtes née le jour de l'arabe du Veldiv. Vous vous en souvenez de ce jour-là ? Chaque année, je fête mon anniversaire devant le l'honneur de l'hiver. Le 16 juillet 1942, René, qui est fille unique, est seul avec sa mère. Son père a déjà été arrêté. Il sera déporté à Auschwitz. Je les entends encore taper avec les poings sur la porte, qu'on leur ouvre la porte parce qu'ils savaient qu'on était là. Mais on n'a pas ouvert. Ma maman était descendue chercher quelque chose et elle a entendu qu'un des policiers français disait au concierge « Allez me chercher un passe-partout ». Donc elle est vite remontée chez les voisins et elle a commencé à être très angoissée et elle a dit aux voisins « Il faut accrocher un drap de chez vous jusqu'à... » Il y avait un jardin d'air. Et comme ça, ma fille pourra peut-être se sauver. Et moi, je pleurais, je criais que je n'irais pas. J'ai dit « Moi, où je vais avec toi ? » Alors elle me dit « Là où je vais, c'est très dangereux. Ça ne fait rien, je vais avec toi. » Et donc, ils ont cassé la porte de chez vous ? Quand ils ont cassé la porte, on a entendu, comme on était chez les voisins, évidemment. Ils ne nous ont pas trouvés. Et ils ne sont pas venus chez les voisins parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas juifs. Bien sûr. Ils avaient les listings, ils avaient le recensement. Ils avaient tous les gens. Tout de suite, maman a réagi. Le monsieur, le voisin, c'était un grand monsieur mince. Il portait des borsalinos comme portait la police française. Il avait un peu un type comme un agent de police, en civil. Alors, maman a dit « Peut-être que vous pourriez m'emmener jusqu'à un endroit pour que je puisse passer. » Donc, ce monsieur, il a fait semblant de vous avoir arrêté ? J'ai l'étoile, maman aussi. Et on a commencé à avancer rue de Charenton en direction de la nation. Et il y avait un voisin catholique d'un autre immeuble. Et quand il nous a vu passer avec lui, tellement il avait le type sûrement d'un policier, il a fait le signe de croix. Il était sûr qu'on était arrêté. Et donc, on lui a montré, maman lui a montré qu'il ne bouge pas. Et on est allé jusqu'à la nation. Là, c'était la terreur tellement on arrêtait des juifs. Mais vous voyez, quoi, autour de vous, des gens qui se faisaient embarquer dans les bus ? Sans arrêt. On les attrapait, on les rentrait. Et c'était la police française. Mais quand on marchait, on était dans le groupe de gens qui partaient pour le Veldiv. Et des gens que vous connaissiez, vous avez vu ? On a vu plein de gens qu'on connaissait. Mais il ne fallait pas se faire signe. Et vous avez échappé comme ça ? C'est comme ça qu'on a échappé à la rave du Veldiv. Il nous a accompagnés jusqu'au métro, à la station. Et il nous a lâchés dans la nature. René et sa mère fuient Paris. Elles trouvent refuge à Livry-Gargan, chez une vieille dame qui accepte de les cacher dans un tout petit espace. Cette mamie, je l'appelais mamie, madame Brucquière, qui nous a pris, elle n'avait qu'un dressing. Vous savez la grandeur d'un dressing. Elle avait mis un lit pliant, mais il ne fallait pas bouger de là pour qu'aucun voisin sache que je suis chez elle. ni jouer, ni faire du bruit. Quant à manger, elle était adorable. Alors, elle coupait sa portion de pain en trois, tout ce qu'elle avait. Et vous sortiez jamais ? Jamais. C'était grand comment le... Je vais vous montrer le mien, comme ça vous verrez. Et vous avez passé combien de temps ? Deux ans et demi. Maman, il n'y avait pas tout ça. Donc, maman avait... C'était plié. Moi, j'ai de la tenais. J'étais plus petite, malgré que je ne suis pas grande maintenant, sur ses genoux. Et on restait comme ça, des heures entières, juste au moment du repas. Elle nous sortait dans la cuisine, parce que les voisins étaient déjà occupés. Et on rentrait, et je dormais comme ça sur l'épaule de maman. Si on pouvait s'asseoir, ça m'arrangerait, parce que malheureusement, je ne peux pas rester. Ça, c'est aussi un souvenir de la guerre. Ça vous a laissé des séquelles... Comme je n'ai pas pu ni manger, ni... Alors, et tout ça, je le dois au palace où j'ai habité. Vous avez gardé des séquelles terribles de cette position, comme ça, figuée. Des petites choses. On m'a opéré d'une greffe de la colonne vertébrale après la guerre, mais malheureusement, c'était trop tard. C'est cette dame-là. La dame qui vous a sauvée ? Qui nous a cachées. Ça, c'est Mme Brucaire. Ça, c'est M. Brucaire. Donc, c'est elle qui vous a sauvées. Elle nous a sauvées, la vie. Jusqu'à sa mort, c'était ma mamie et... Vous êtes restée toujours proche ? Très proche. Parce que même si les conditions étaient horribles, mais ce n'était pas de sa faute. Elle a fait ce qu'elle a pu voir. C'était où nous donner aux Allemands, où nous tenir comme ça. Est-ce que vous vous souvenez du jour de la libération ? Elle vous a dit quoi ? Elle a frappé, elle a ouvert. Elle a dit quoi ? Ça y est, c'est fini. Elle a dit ça y est, c'est fini. C'est la libération. Alors, sur le coup, elle était folle de joie. Mais après, maman a dit, il faut que je rentre à Paris, voir si mon mari est vivant. Et puis sinon, il faut que je travaille pour ma fille. Je ne peux pas rester chez vous. Alors, elle a dit, vous allez me laisser. Je me suis tellement attachée à vous. Et on a pleuré toutes les trois, mais il fallait que maman rentre à Paris. Alors, elle a compris. Elle a dit, je comprends, mais tu resteras toujours en contact avec moi. Elle m'a dit, je n'ai même pas une question à poser. Tu seras toujours dans notre cœur et tu seras, pour moi, ma maman. Et elle pleurait pendant tout le chemin. Quand je pense encore, ça me fait mal au cœur parce que c'était un moment dur. Pour nous, c'était la joie. Et pour elle, c'était un chagrin. Ça, c'est mon papa avant la guerre. Et on me l'a rendu avec 34 kilos. Je ne voulais pas m'approcher, j'avais peur de lui. Et là, il m'arrive, un monsieur avec des joues creuses, comme ça, les yeux qui sortent de la tête, rasé complètement. Il avait des beaux cheveux. Et tout de suite, il a voulu me prendre dans les bras. Et moi, je criais, non, ce n'est pas mon papa. Ce n'est pas mon papa. Ne me touchez pas. Et je me suis marquée comme ça sur le mur. Et ça a été tout de suite une très mauvaise... Ça a été dur pour nous deux. On a vécu un moment très difficile, papa et moi. Parce que lui était heureux d'avoir retrouvé... Il n'était pas mis les seuls d'avoir retrouvé sa femme et son enfant. Et moi, je n'adoptais pas. Je ne voulais pas qu'il approche. Vous avez eu peur, en fait. Une terreur, j'avais, de cet homme. Et je ne pouvais pas imaginer que c'était mon père. Alors, un matin, il a pris... Comme il était coiffeur, il avait des bons rasoirs qu'il a dû acheter, sûrement. Et il s'est coupé la gorge. Heureusement qu'on l'a sauvé, mais il s'est coupé la gorge à cause de moi. Il a dit, si je suis revenu que mon enfant me rejette comme ça, tout le monde va me rejeter. Ah, le pauvre. Et il dit, je ne peux pas rester. Je suis revenu, j'ai toujours dit, pour raconter, il disait, papa, comme ce que j'ai eu comme horreur et pour retrouver les miens. Mais elle ne peut pas m'adopter. Alors, par miracle, maman lui a fait un garrot, je ne sais pas quoi, mais ils l'ont sauvé. Ils l'ont emmené à l'hôpital Bichat. Moi, elle a commencé à me soigner dans le même hôpital pour pouvoir être plus près l'un de l'autre. Et on s'est rapprochés petit à petit. Votre père, il faisait des cauchemars. Il y avait des cauchemars. Mon père, toutes les nuits, il hurlait. Là, c'était un Allemand qui tapait. Là, c'était un chien qui lui mordait. Toutes les nuits. Ou d'autres fois, il restait à la fenêtre avec les yeux comme ça, à gare. Je le vois encore comme si c'était hier. Et je lui disais, papa, qu'est-ce que tu regardes? Ah, ce que moi, je regarde, monsieur. Tu ne peux pas voir. Moi, je vois brûler des enfants. Je vois tuer des gens. Je vois qu'on fait l'Incunrers, c'était gauche ou le droit. Où on envoyait les femmes et les enfants de l'autre côté. Tu ne peux pas comprendre ce que moi, je vois. Et là, j'ai commencé à comprendre et à bien comprendre à tel point que je suis dans la Shoah jusqu'à ma mort, je crois. Mais ça devait être lourd à porter pour vous. C'était lourd. C'est pour ça que je vous dis vie heureuse. C'était heureux et pas heureuse. Je suis sorti danser comme amusé comme toutes les jeunes filles, mais je portais un fardeau très lourd. C'est quelque chose qui est omniprésent. On vit, mais on ne cherche pas à en sortir. Je ne lis que des livres sur la déportation. Je n'ai fréquenté. D'ailleurs, mon père ne fréquentait que des amis déportés. Il disait qu'avec les autres gens, il n'avait rien à parler. Alors papa, il disait, tu vois, il me prenait vers lui et il me dit, c'est ça mon monde à moi. Mon monde, il ne sera jamais un autre. Et c'est vrai que pour moi, c'est la même chose maintenant. Mon fils. Je vous rappelle que papa pleurait le jour qu'il a été grand-père parce qu'il ne pensait pas avoir cette joie encore. Il n'en revenait pas. Et quand mon fils est né, quand il avait 6 ans, mon papa lui a tout de suite servi comme cadeau mon étoile en lui disant, tu sais, maman, qu'est-ce qu'elle a reçu comme cadeau, c'est ça. Mais ça ne doit pas être facile pour lui quand même. Ah, mais il dit toujours que je lui ai donné un paquet très lourd à porter. Seul garçon, seul petit enfant. Même quand je parle avec les enfants, il ne peut pas m'empêcher. Dans ma maison, je veux que mes petits-enfants, même si c'est lourd à porter, mais... si vous avez un lourd paquet, vous le portez vous. Puis après, vous devez le faire porter à vos enfants et après aux petits-enfants. Et c'est notre cas. Bon, ben, merci beaucoup. En tout cas, avec plaisir. On ne s'embrasse plus à cause... Ah si, ah non, c'est pour vous, moi, ça ne me dérange pas. Bon, alors, je vous embrasse très fort. Moi, il faut bien mourir de quelque chose. Non, non, mais pas de ça. Et merci de faire ce travail. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas savoir comment ça me touche parce qu'au moins, j'ai un espoir dans l'avenir en voyant que des jeunes s'intéressent à ça. Écoutez, on va essayer. On va essayer. Et c'est par un, ça me fait d'autant plus plaisir. Bon, on fait le maximum, je vous promets. Ah, il faut. Merci beaucoup. Merci, hein. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501